Jean-Ricato, pouvez-vous nous présenter la presse agricole rurale et synergétique ? C'est une presse qui existe depuis 80 ans. Elle regroupe la presse agricole départementale et nationale, ainsi que la presse synergétique, qui est la presse de la chasse. Alors, historiquement, c'est une presse papier qui évolue de plus en plus sur les formats numériques, à savoir les formats audio et les formats vidéo. Comment qualifiez-vous cette presse et quelles sont ses missions ? Pour moi, c'est une presse des territoires, dédiée à l'actualité, aux informations techniques et réglementaires, et qui met en avant les expériences des agriculteurs sur le terrain. Les 225 titres de la presse rurale se font l'écho de la richesse des territoires et contribuent à créer du lien social sur l'ensemble de l'Hexagone. Quels sont les challenges à venir ? Avec nos 450 journalistes professionnels, nos médias sont au cœur des enjeux de l'agriculture. La souveraineté alimentaire, le réchauffement climatique et la transition agroécologique. François Purseigle, comment la presse agricole accompagne l'agriculture dans sa transition ? La presse agricole a réussi à maintenir un lien traditionnel, voire filial, avec sa communauté d'agriculteurs, de chefs d'entreprise. C'est un outil d'information, voire même de mobilisation, encore extrêmement puissant, parce que les agriculteurs, leurs familles, leurs entreprises se transforment, les médias agricoles également. Selon vous, quels défis majeurs cette presse doit-elle relever ? L'un des défis majeurs pour la presse agricole, c'est de parvenir à s'adresser à une pluralité de projets entrepreneuriaux qu'incarnent ces agriculteurs et leurs familles, qu'ils soient commerciaux, artisanaux, patrimoniaux, voire même industriels. Et je connais bien la presse agricole, et nul doute qu'elle parviendra demain à relever les défis de cette révolution agricole indicible qui est à l'œuvre aujourd'hui dans les campagnes. Sous-titrage ST' 501